Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de l'identité de genre. Nous avons réalisé un sondage sur le genre, le pronomiel et son utilité. Voici les réponses de personnes interrogées dans le collège. Il y a une majorité de 43,8% de personnes pensant qu'il n'existe que de genre. 64,4% des personnes interrogées par le sondage ne connaissent pas la définition de non-binaire. Parmi les personnes qui ont répondu savoir ce que voulait dire non-binaire, autant de personnes ont une définition fausse que juste. Nous avons choisi d'interviewer deux élèves du collège pour qu'ils nous parlent de leur expérience. Anaïs, qui est non-binaire, et Aiden, qui est transgenre. Nous avons également interviewé Madame Mouton-Bénard, qui est cisgenre, mais qui a souhaité donner son avis en tant que professeur. Ce serait le fait de se sentir ni garçon, ni fille. Il y a des gens qui vont se définir comme les deux, donc comme à la fois fille et à la fois garçon. D'autres qui vont se définir comme ni l'un ni l'autre, ce qui est un peu mon cas du coup. Quand je me genre pour parler de moi, du coup, j'utilise plutôt soit le neutre ou alors le masculin. Si jamais c'est à l'écrit, on met la version masculine et la version féminine du mot. Si jamais il y a des mots mixtes, on peut les utiliser pour en remplacer certains. Yael est un prénom neutre qu'on utilise généralement pour les personnes non-binaires ou autres, mais aussi pour un groupe de personnes dont on ne connaît pas l'identité de genre. Certains ont très bien réagi et me joueur correctement. D'autres rigolent. Mais globalement, la plupart des gens ignorent et continuent de me jouer au fil d'un et utiliser mon deadname. Même si certains font très attention à me jouer correctement. On n'en parle tout simplement pas. C'est un sujet très peu abordé. Je pense qu'il faudrait déjà en parler beaucoup plus souvent et qu'à chaque rentrée, quand les professeurs apprennent à connaître les élèves, qu'ils leur demandent tout simplement leur pronom, comment ils se jouent. Et je pense que ça permettrait à tout le monde de se sentir mieux. Vraiment, en début d'année, c'est le mieux. Comme ça, on sera déjà habitués à les jouer correctement. Ça devrait prendre une place plus importante dans les programmes, que les manuels eux-mêmes proposent plus de choses, qu'on ait d'une façon générale plus de documents, pouvoir plus facilement relayer la voix des personnes concernées, qui sont quand même celles qui peuvent le mieux parler de ce qu'elles vivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada